Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode d'Idées pour l'Histoire, le petit bulletin de la quinzaine. Donc comme annoncé il y a quinze jours déjà, je vais aujourd'hui essentiellement vous parler du pacte germano-soviétique, puisque c'est une question qui revient régulièrement dans l'actualité, y compris pour bien évidemment comprendre les conflits d'aujourd'hui, en particulier celui de la guerre en Ukraine. Alors avant de démarrer ce petit propos sur cette question épineuse, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez commenté, les pouces bleus, les partages, les abonnements également sur cette modeste chaîne qui ne fait que commencer, j'espère qu'elle aura une très longue durée de vie grâce à vous, donc surtout vous n'hésitez pas à continuer à partager, à commenter, à poser des questions, j'essaye le plus vite possible d'y répondre, je regarde assez souvent ce qui se passe, notamment au cours des premiers jours qui suivent sa diffusion, donc voilà, vous n'hésitez surtout pas, vous me posez les questions que vous voulez, vous faites des commentaires, par contre comme je l'ai constaté, vous évitez les commentaires concernant la guerre en Ukraine, je vous l'ai dit, c'est un aspect qui pour moi ne fait pas partie de cette chaîne vidéo, donc ce n'est pas la peine de continuer de m'interroger dessus, quand est-ce que vous revenez, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela, ici on est là pour parler d'histoire et d'histoire militaire en particulier. J'en profite également, je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez loupé il y a 15 jours, donc le dernier ligne de front est en kiosque depuis le 23 août, j'en ai de bons retours de votre part, ou de la part sur d'autres canaux d'autres gens, voilà, donc avec ce dossier sur comment percer en Normandie, dont on a parlé dans le dernier numéro, dans le dernier bulletin, donc n'hésitez pas à vous le procurer, et puis justement, si vous avez des questions sur ce que vous avez lu, écrit de ma main, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, vous avez toujours, bien sûr, ça fait maintenant un bon mois qu'il est sorti, le troisième Panzer Corps, qui est donc disponible de préférence sur le site de mon éditeur, Caractère, donc comme pour ligne de front, tout ça, ça va être comme dans le bulletin numéro 2, en lien dans la description de la vidéo, donc surtout, vous n'hésitez pas à vous le procurer, et puis encore une fois, si vous le procurez, que vous avez des questions, et bien vous n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Voilà, alors, donc ça c'est le petit rappel sur les différentes publications qui sont actuellement en kiosque, vous aurez bientôt un autre numéro, alors bien sûr de ligne de front, dans maintenant un peu plus de, enfin un peu moins de deux mois, pardon, et puis dans l'intervalle, je pense que fin octobre, début novembre, vous aurez aussi un hors-série ligne de front, je vous l'annonce puisque je travaille beaucoup dessus en ce moment, un hors-série ligne de front consacré à la guerre urbaine, avec 10 batailles emblématiques, depuis 1937 en Chine avec la bataille de Shanghai, jusqu'à donc 2022 et Mariupol, où vous retrouverez une partie de l'analyse que j'ai développée dans mon ouvrage sur cette question, et qui est parue l'année dernière chez Caractère, et donc vous aurez aussi, voilà, un hors-série qui va être assez copieux, puis assez original, parce que vous verrez, en plus de la bataille de Shanghai, on aborde encore une autre bataille de la guerre sino-japonaise en 1938, donc on va parler un petit peu de choses qui sortent des sentiers battus, bon, vous aurez toujours des grosses tartes à la crème, comme la bataille de Yue pendant la guerre du Vietnam, ou la bataille de Stalingrad vue du côté soviétique, etc., mais il y aura quand même quelques petites choses, et notamment la bataille de Mossoul, très importante bataille pour comprendre et pour comparer les doctrines en vigueur en Occident et au sein des armées américaines et de l'OTAN pour la guerre en milieu urbain, les doctrines et leur efficacité, avec la doctrine russe et son efficacité depuis le début de la guerre en Ukraine, vous verrez, ce sera assez intéressant. Donc voilà pour toutes les petites annonces, pour toutes les petites présentations. Donc maintenant, en ce qui concerne le pacte germano-soviétique qui continue de faire couler beaucoup d'encre, beaucoup de commentaires, puis qui quasiment vont tous dans le même sens, c'est-à-dire Staline, l'équivalent d'Hitler, etc., le pacte entre les deux démons, et surtout pour essayer donc de faire bien comprendre aux Occidentaux que tout ce qui s'est passé ensuite à l'Est, bon, il est quand même marqué du saut de cette collaboration inter-étatique entre l'Union soviétique et la Magnazie de août 1939 à juin 1941, en sortant tout ça de son contexte général et de son contexte spécifique entre les deux États, et puis bien évidemment en oubliant un acteur très important, parce que c'est malheureusement l'objet de ce pacte, enfin l'objet, la cible de ce pacte, qui est le destin de la Pologne, et donc en oubliant de nous expliquer quel rôle un peu trouble la Pologne a joué dans les années 30 pour qu'on en arrive justement à cette situation. Donc je pense qu'il est nécessaire, alors je ne vais pas vous faire un exposé de trois heures sur cette question, mais de remettre un petit peu les pendules à l'heure, donc d'un point de vue du contexte, il faut comprendre qu'en 1939, le 23 août, bien sûr le monde entier est surpris à l'annonce de la signature du pacte, tous les partis communistes d'Europe de l'Ouest notamment, sont sidérés par cette annonce, puisque la lutte contre le fascisme, la lutte contre la Magnazie était à l'ordre du jour, depuis notamment la guerre d'Espagne en 1936, qu'il était même question de la part de Staline, et ça a coûté très cher à beaucoup de républicains espagnols, de s'entendre avec les bourgeoisies libérales franco-britanniques, notamment à tout prix, pour justement tenter de juguler l'expansion du fascisme et du nazisme en Europe, et donc c'est pour ça que le parti communiste espagnol, et puis ses alliés ont fait une purge, tout simplement, il faut l'appeler comme ça, de tout ce qui n'était pas en phase avec cette ligne politique au sein du camp républicain espagnol, on pourra aussi un jour consacrer une petite émission à ça, pour expliquer que dans le camp républicain en Espagne, il y a eu une guerre civile dans la guerre civile, et que le parti communiste espagnol, aidé par des agents du NKVD, dépêché par Staline, ont assassiné beaucoup, beaucoup de républicains qui avaient le tort de ne pas être sur la ligne du parti communiste espagnol, et qui étaient bien évidemment majoritairement des anarcho-syndicalistes, puisque avant le début de la guerre d'Espagne, c'était le parti anarchiste espagnol, les mouvements anarchistes espagnols, qui étaient majoritaires dans la classe ouvrière et dans la classe paysanne. Bref, donc en 1939, c'est la grande surprise, mais c'est la grande surprise pour les gens qui n'ont pas observé le temps long, encore une fois, même si à l'époque on n'a pas les chaînes de télé d'information en continu, on a quand même des bases qui nous laissent des indices pour comprendre pourquoi on en arrive là. Alors tout d'abord, il faut rappeler que entre la Pologne et l'Union soviétique, il y a un contentieux qui date de la fin de la Première Guerre mondiale, la Pologne est rétablie comme État et comme nation souveraine à partir du 11 novembre 1918, c'est la fête nationale chaque année en Pologne, on n'y commémore pas l'armistice de 1918, mais la renaissance de l'État polonais, et cet État polonais, dont la France et la Grande-Bretagne sont bien évidemment les garants sur la scène internationale, vont se retrouver dans une situation un petit peu particulière, puisqu'ils vont être obligés de mener quasiment deux guerres, alors une guerre de guérillas sur leur front occidental face à l'Allemagne, puisqu'on va avoir des contentieux avec les Freikorps allemands sur l'endroit où positionnait précisément la frontière occidentale de ce nouvel État, et puis une guerre, alors là, complètement ouverte, avec l'URSS, dès 1919, on est dans un état de guerre entre les deux États, parce que d'un côté, les Polonais veulent récupérer leur ancien territoire historique, qu'on leur a enlevé depuis l'époque, pour nous, de la Révolution française, autour des années 1791 et jusqu'à 1799, si ma mémoire est bonne, puisque le pays avait été définitivement éclaté entre les trois grands empires, enfin, entre deux grands empires, la Russie, l'Autriche-Hongrie, et puis la Prusse, l'Allemagne n'est pas encore redevenue un empire à l'époque, et donc on a cette volonté de la part des dirigeants polonais de s'étendre le plus à l'Est possible pour récupérer aussi ces territoires, parce que, bien évidemment, ils ne sont pas inclus de facto dans leurs frontières, et puis de l'autre côté, on a les bolcheviques du côté de l'URSS, qui disent, nous, voilà, on a fait un traité à Brest-Litovsk avec l'Allemagne en 1918, au mois de mars, sur lequel on s'était entendu, effectivement, sur le fait qu'une grande partie de l'Ouest de l'Ex-Empire tsariste allait être cédée à l'Empire allemand, mais avec l'effondrement de l'Empire allemand, avec l'effondrement de l'Empire austro-endroit, eh bien la situation change, et Lénine décide, de manière tout à fait logique, de manière quelque part tout à fait nationaliste, ça peut paraître un peu contradictoire avec la vision un peu caricaturale qu'on a de l'internationalisme marxiste-léniniste, décide de contester à nouveau ce traité, en profitant de l'effondrement d'un des deux signataires, pour essayer de récupérer les territoires qu'on voulait arracher en 1918 à ce qui était l'Union soviétique naissante, pour les récupérer, donc les Pays-Baltes, une partie de la Biélorussie, une partie de l'Ukraine occidentale, or les Polonais contestent ces zones, puisqu'on a des problématiques de population qui sont bien évidemment mélangées dans toute cette zone géographique, et donc on va avoir une confrontation entre les deux États, l'armée rouge va arriver aux portes de Varsovie en août 1920, il y aura ce qu'on a appelé le miracle de la vistule, c'est-à-dire que dans le roman national polonais, l'armée polonaise a été capable de mettre un frein et un coup d'arrêt monumental à l'expansionnisme de la révolution bolchevique, alors tout ça c'est très romantique, c'est un petit peu plus prosaïque dans la réalité, alors si effectivement il y avait au sein du parti bolchevique des gens qui pensaient pouvoir, en traversant la Pologne, donner la main aux spartakistes allemands, et ainsi propager la révolution vers l'ouest, aux États occidentaux et surtout aux États industriels, et notamment l'Allemagne qui faisait figure de numéro 1 en termes de classe ouvrière, il n'y a qu'à lire les récits, les écrits de Lénine sur ce sujet, et même de Trotsky, sur ce que représente pour eux la classe ouvrière allemande, c'est quelque chose qui est vraiment central, et l'idée de pouvoir lui donner la main pour propager l'incendie révolutionnaire né en Russie tsariste, est un élément central de leur réflexion, néanmoins la capacité pour l'armée rouge de pouvoir mener ce combat jusqu'au bout va être compliquée, parce que bien évidemment les moyens ne sont pas suffisants, l'armée rouge se bat sur plusieurs fronts, parce qu'en même temps que cette guerre contre la Pologne, elle met la guerre civile contre les forces blanches, qui sont réparties sur, on va dire, trois points du pays, la région de Saint-Pétersbourg-Leningrad, le sud de l'Ukraine, et puis une partie vers la Sibérie, donc les forces de l'armée rouge ne peuvent pas toutes se concentrer contre la Pologne, et donc la Pologne soutenue militairement par la France et la Grande-Bretagne, je pense que beaucoup savent que la mission de conseiller technique français auprès de l'armée polonaise comptait dans ses rangs le général de Gaulle, qui reprenait du service à partir de sa libération des camps de prisonniers allemands en 1918, c'est une des premières missions qui lui est confiée dans l'après-guerre, il est auprès d'ailleurs du général Weygand, qui est lui le commandant de cette mission, on a dépêché auprès de l'armée polonaise des chars FT Renauds pour les aider, d'ailleurs, on aurait pu en retrouver face à nous, puisqu'au même moment, on avait aussi dépêché en 1919 des chars Renault du côté d'Odessa, et puis certains d'entre eux étaient tombés entre les mains de l'armée rouge, et elle s'était fait un malin plaisir d'essayer d'en construire d'autres à partir des modèles qu'elle avait capturés. Donc on a un contentieux qui est là, j'insiste sur une notion qui est très importante et qui n'est quasiment jamais rappelée par les pseudo-historiens ou commentateurs, c'est que dans la conflagration entre l'Union soviétique naissante et la Pologne renaissante, on a un élément qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que tous les dirigeants des armées blanches, donc anti-bolcheviques, étaient tout à fait d'accord avec la ligne de Lénine sur le fait qu'il ne fallait rien céder aux Polonais sur les territoires occidentaux qu'ils revendiquaient à l'époque. Donc venir nous dire que c'est un combat des méchants bolcheviques, le couteau entre les dents, contre les gentils polonais, chrétiens, etc., c'est complètement faux, puisque au sein même de cette guerre civile qui est en train d'embraser bien évidemment la malheureuse Russie et tout l'ancien empire, on voit bien que l'instinct national reprend toujours le dessus pour tout le monde et que les généraux blancs disent que partout où des blancs se trouveraient sur une ligne de confrontation avec les armées polonaises, elles se battront contre les armées polonaises, il est hors de question d'avoir une espèce de sainte alliance contre les bolcheviques à ce moment-là, parce que les Russes restent les Russes et pour eux leur territoire est sacré, ce n'est pas parce qu'il y a des habitants polonais dessus qu'ils doivent devenir polonais et qu'on doit repousser les frontières impériales. Leur but c'est de restaurer l'intégralité et l'intégralité du territoire de l'ancien empire, de ne pas restaurer la famille Romanov sur le trône, contrairement à ce qu'on entend toujours, il n'y a aucun général blanc qui a envie de voir les Romanov revenir au pouvoir, même avant leur assassinat par les bolcheviques, personne n'est intéressé pour libérer Nicolas II et sa famille, sinon peut-être pour s'en servir comme une monnaie d'échange ou pour faire peser une menace sur les bolcheviques, mais absolument pas parce que les officiers blancs veulent remettre Nicolas II sur le trône. Je rappelle à tout le monde que la révolution russe commence en février-mars 1917 et que c'est le chef d'état-major impérial de la Stavka qui vient ordonner au Tsar d'abdiquer. Ce n'est pas des bolcheviques, le couteau entre les dents, une fois encore, c'est la plus haute autorité militaire de l'armée tsariste qui, consciente des déficiences de Nicolas II à gérer à la fois la guerre et la crise intérieure au sein de l'Empire, décide de mettre un terme à son règne. Ce n'est pas l'action de Lénine et de son parti qui sont à l'œuvre. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, on a cette guerre, on va avoir une frontière qui va être fixée des deux côtés, occidentale avec l'Allemagne et puis orientale avec l'Union soviétique suite au revers soviétique devant Varsovie en 1920. Il faudra que ce soit la France et la Grande-Bretagne qui imposent cette ligne de frontière parce que si on avait écouté les polonais, ils auraient tenté d'aller encore plus à l'est à l'intérieur de l'ancien empire tsariste et donc les français et les britanniques disent aux polonais vous arrêtez là, vous n'allez pas plus loin et comme ça on signe un traité de paix entre l'Union soviétique et la Pologne et puis on s'arrête là. Alors, les rapports entre les deux états vont commencer à subir un premier problème indirect, c'est que dans les années 20 vous allez avoir la jeune république de Weimar qui va signer un traité très important avec l'Union soviétique qu'est le traité de Rapallo puisque la république de Weimar est complètement asphyxiée économiquement par les conséquences du traité de Versailles et ses clauses et donc entre perdants puisque il y a trois grands perdants quatre peut-être il faut aussi inclure l'empire ottoman il y a quatre grands perdants de la première guerre mondiale c'est l'empire allemand l'empire austro-hongrois l'empire ottoman et l'empire tsariste et entre alors l'empire austro-hongrois n'a aucune chance de renaître de ses cendres mais la république de Weimar se veut quand même l'héritière du deuxième Reich allemand et donc par sa puissance quand même son potentiel de puissance économique on ne va pas parler de puissance économique à ce moment-là mais son potentiel de puissance économique dans les années 20 elle va comprendre qu'elle doit renouer des liens économiques avec l'URSS et l'URSS est très intéressée parce que elle est complètement boycottée sur toute la scène internationale bien évidemment c'est un pays qui est mis au banc des nations personne ne doit ni ne veut avoir de rapport économique et politique avec l'Union soviétique à ce moment-là et donc on va avoir ce traité de Rapallo qui va mettre en place une coordination économique pour la première fois entre les deux états d'ailleurs ça ça gêne personne parmi les observateurs tout le monde tous les aficionados entre guillemets de la république de Weimar ne font pas les vierges effarouchées ah tiens la république allemande naissante fait ami avec le diable soviétique pas du tout dans les commentaires j'ai jamais remarqué ce genre de choses et ce d'autant qu'on découvre plus tard que dans les clauses secrètes de ce traité on a des accords militaires entre les deux armées entre l'armée rouge qui est en pleine effervescence en plein essor la guerre civile vient de se terminer on est en train de mettre en place toute la pensée opérative de Svietschin dans les académies militaires et puis on est en train de faire le retour d'expérience à la fois de la première guerre mondiale et de la guerre russo-polonaise et de la guerre civile et du côté allemand par contre là on est avec une Reichswehr qui a été réduite à 100 000 hommes et on a besoin de pouvoir travailler intellectuellement mais aussi travailler en termes de terrain de manœuvre en termes de réflexion en termes de formation et donc on va avoir une première liaison dangereuse diront certains entre les deux armées c'est-à-dire qu'on va avoir des officiers de la Reichswehr qui vont finir dans les académies militaires soviétiques jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 alors il ne faut pas fantasmer le niveau des échanges mais on sait quand même que des choses ont eu lieu que des officiers allemands ont visité ces académies qu'ils ont reçu une partie des enseignements qui y étaient donnés parce que dans la paranoïa de l'état soviétique qui est déjà bien en place dans les années 20 et qui ne fait que s'accroître à partir du moment où Staline est le maître absolu et seul à bord du poste de commandement on voit bien que les soviétiques ne donnent pas tout aux allemands que les allemands font preuve d'une certaine méfiance mais qu'on va avoir en contrepartie de ces échanges académiques on va avoir une contrepartie technique c'est à dire que tout ce qui concerne la motorisation tout ce qui concerne l'idée des chars etc on va avoir des échanges d'un niveau d'échange d'ingénierie se faire entre les deux armées donc ça aidera beaucoup les allemands qui eux n'ont pas le droit d'avoir de chars par rapport à ce que préconisent les clauses du traité de Versailles donc ça c'est la première phase de collaboration entre les deux états et donc la Pologne au milieu de tout ça c'est une tâche entre les deux puisque là ni l'Allemagne ni l'Union soviétique ne veulent avoir des rapports particuliers avec cet état à partir de 1933 là l'avènement d'Hitler au pouvoir va modifier la donne puisque le national-socialisme s'affirme comme étant l'ennemi du bolchevisme les thèses d'Hitler pour dire qu'il faut conquérir un espace vital à l'Est contre l'Union soviétique en récupérant l'Ukraine sont posées il n'y a pas de doute là-dessus en plus l'Union soviétique c'est le noyau de la révolution bolchevique mais c'est le noyau du judéo-bolchevisme donc c'est l'ennemi à abattre avant tout autre et puis au moment où Hitler arrive au pouvoir on voit bien que l'Allemagne elle commence à changer de relation avec la Pologne puisqu'elle conteste aussi les frontières qui lui ont été imposées entre la Pologne et la République de Weimar et on va voir donc de 1933 à 1935 des relations qui on pourrait dire se normalisent on sait qu'Hitler a une certaine vénération pour le maréchal Pilzowski qui est le chef de l'état polonais et puis une fois 1935 donc Pilzowski meurt et on a donc les Allemands qui célèbrent sa mémoire on va publier en allemand ses mémoires etc Hitler va assister à des services funèbres à son honneur en son honneur pardon et on va avoir de plus en plus de contacts à partir de 1935 entre le triomphe Virat qui va gérer la Pologne qui est composé quasiment que de militaires et puis les nazis et les Allemands notamment donc on a un colonel Beck qui va devenir le premier enfin le principal interlocuteur des nazis et notamment de Göring avec lequel il va partager plusieurs parties de chasse donc Göring est friand pour discuter ouvertement enfin ouvertement pas aux yeux du monde mais ouvertement entre les les dirigeants d'une alliance potentielle entre l'Allemagne et l'Allemagne nazie et la Pologne qui en plus de ça à partir de 1936 dans sa politique intérieure devient de plus en plus nationaliste et de plus en plus antisémite il ne faut pas non plus l'oublier ce n'est pas la Pologne démocratique qu'on peut nous vendre de temps en temps loin de là donc on est dans un problème que personne ne souligne c'est à dire qu'il a fallu attendre je vous le recommande encore une fois je l'avais fait dans une recension écrite mais on l'apprend notamment dans l'excellent livre de Lopez et Okmezuri sur Barbarossa la nature des échanges qui ont lieu entre 1935 et 1938 entre les deux états entre Goering et Beck et où l'idée qui se dégage la grande idée c'est bon les polonais pourraient céder à nouveau aux allemands le couloir de Danzig pour permettre une continuité territoriale entre les deux parties de l'Allemagne et puis en échange on trouverait un moyen pour que les polonais récupèrent donc une partie de ce qui est l'Ukraine occidentale de telle sorte à ce que eux aussi aient une continuité alors cette fois-ci avec les populations polonaises qui sont insérées dans l'espace soviétique à travers la république ukrainienne et donc la république socialiste soviétique ukrainienne et donc on a des discussions autour de tout ça on a donc pour aboutir à cette possibilité à la mise en oeuvre de cette option on a bien évidemment l'idée d'une attaque conjointe contre l'Union soviétique et bien évidemment avec les services de renseignement qui sont à la disposition de Staline ces discussions entre les dirigeants allemands comme Göring et les dirigeants polonais finissent par arriver sur le bureau de Staline qui sait pertinemment ce que la Pologne et l'Allemagne sont en train de discuter alors ces discussions n'aboutiront pas mais en tout cas il sait très bien que les polonais et les allemands sont prêts à s'entendre à un moment ou à un autre pour se faire la peau de l'Union soviétique en leur faveur donc vous imaginez bien quand on connaît le personnage qui est Joseph Staline qu'il enregistre très bien cette information et que le jour où il aura l'opportunité de porter à la Pologne un coup mortel pour lui faire payer ce genre de prétention il n'hésitera bien évidemment absolument pas à le faire donc ça c'est un premier élément le second c'est que ces négociations finissent donc par s'éteindre elles n'aboutiront pas bon voilà on sait qu'en parallèle il faut le souligner aussi ça aussi c'est très bien expliqué dans le livre de Jean Lopez et Okmezuri sur Barbarossa c'est que les soviétiques eux aussi commencent donc à essayer de doubler les polonais en essayant de voir comment trouver un accord avec les allemands malgré tout ce qu'on entend sur donc officiellement la posture antifasciste la guerre d'Espagne dont je viens de parler etc parce que l'union soviétique elle est la conscience d'une autre donnée qu'on ne nous présente jamais qui est la façon dont les occidentaux franco-britanniques se positionnent à l'égard de l'Allemagne nazie et à l'égard de la Pologne c'est à dire qu'on sait aujourd'hui il y a eu un très bon livre qui est sorti récemment sur l'aigle et le léopard sur les liens entre l'Allemagne nazie et la Grande-Bretagne notamment on sait également qu'il y avait une partie des élites entre guillemets françaises qui voyaient d'un très bon oeil Hitler et puis Mussolini et qui étaient très intéressés par l'idée que en tout cas l'Allemagne s'attaque à l'union soviétique pour la détruire et que ça permette l'éradication du communisme en Europe et par là même sur le reste de la planète donc les soviétiques sont conscients qu'ils sont en grave danger d'être agressés soit par l'Allemagne et la Pologne soit peut-être même par une une attaque conjointe de l'Allemagne de l'Angleterre et de la France ou au moins de l'Allemagne seule mais avec le consentement de la France et de la Grande-Bretagne et donc les soviétiques savent ce qui s'est passé pendant la révolution bolchevique et pendant la guerre civile je le rappelle là encore en plus de la guerre avec la Pologne on a eu des contingents internationaux américains français britanniques japonais qui sont venus un peu partout sur la périphérie du territoire de l'Union soviétique pour essayer de s'accaparer telle ou telle richesse donc industrielle ou agricole pour soutenir bien évidemment les armées blanches sur place et donc quand on dit que Staline est paranoïaque et que l'Union soviétique se voit comme une forteresse assiégée c'est difficile de leur dire non vous avez tort messieurs personne ne vous veut du mal quelques même 15 ans auparavant puisque l'on parle des années 35 38 moins de 15 ans enfin si 15 ans moins de 20 ans auparavant on avait toutes les grandes nations occidentales et le Japon qui s'étaient alliées pour venir essayer de piller ou de déstabiliser l'état soviétique naissant donc l'idée d'être un pays assiégé et mis au banc des nations ils ne l'ont pas inventé tout seul les dirigeants soviétiques et Staline alors probablement dans sa paranoïa a grossi encore un peu plus ce phénomène mais il existait et il n'était pas à prendre à la légère donc on a chez les soviétiques la nécessité de tenter un peu tout et n'importe quoi on pourrait dire en tout cas de tout tenter pour éviter ce genre de problème c'est à dire que les soviétiques vont dire nous il faut la paix à tout prix parce qu'on n'est pas en capacité d'encaisser une guerre contre l'Allemagne et encore moins contre l'Allemagne et la Pologne dans les années qui viennent pour la bonne et simple raison que dès 1937 Staline a conscience de l'ampleur des conséquences des purges qu'il a infligées à l'armée rouge et qu'il sait très bien qu'avec le nombre d'officiers qu'il a fait assassiner l'armée rouge avant qu'elle renouvelle ses cadres et qu'elle récupère des officiers des officiers compétents il va falloir beaucoup beaucoup de temps et que c'est pareil il va falloir terminer certains plans de construction de chars ou d'avions ou ce genre de choses pour avoir un niveau d'équipement qui soit suffisant pour faire face à l'Allemagne donc très prudemment l'Union soviétique va tout tenter pour trouver un moyen d'éviter d'entrer en guerre avec l'Allemagne et encore plus avec les autres puissances d'Europe occidentale d'autant qu'en 1938 les soviétiques sont témoins de l'affaire de Munich c'est à dire que les soviétiques se disent oh là là attention on a un état la Tchécoslovaquie dont l'intégrité territoriale encore une fois est garantie par la Grande-Bretagne et par la France et ces deux garants vont laisser ce pays aux mains d'Hitler alors d'abord dans une première phase on va s'occuper d'abord que du problème des Sudètes mais quand Hitler en 1939 va décider de faire tapis et de s'emparer de toute la Tchécoslovaquie personne ne va venir parmi en France ni en Grande-Bretagne ne va taper du poing sur la table et déclencher une mobilisation et une guerre pour interdire à Hitler ce nouveau forfait territorial et donc ça ça inquiète énormément les soviétiques parce qu'ils se disent mais alors qu'est-ce qui va se passer parce que bien évidemment ils ont aussi des ouvertures avec les franco-britanniques pour essayer de rejouer l'alliance de la première guerre mondiale pour prendre sur deux fronts l'Allemagne donc on est dans une espèce de maestrom de jeu d'alliance et de jeu de diplomatie qui aux yeux des soviétiques sont toutes défaillantes par rapport à ceux qui se sont tournés vers les franco-britanniques c'est-à-dire que de manière très surprenante Staline voit bien que la parole de la France et de la Grande-Bretagne ne vaut pas grand-chose quand il faut soutenir un allié comme la Tchécoslovaquie je rappelle d'ailleurs que dans les signataires du traité enfin des accords de Munich il y a un bénéficiaire qu'on oublie très souvent qui est la Pologne la Pologne va se faire une petite part du territoire tchécoslovaque il n'y a pas que les allemands qui vont prendre les sud-être on va avoir la Pologne qui elle aussi va récupérer un bout de Tchécoslovaquie ça c'est un élément dont personne ne nous parle jamais et qui montre l'entente tacite entre l'Allemagne nazie et le gouvernement polonais de l'époque entre septembre 1938 et début 1939 d'ailleurs quand la guerre va démarrer entre l'Allemagne et la Pologne en 1er septembre il y a la Slovaquie qui est un état fantoche que Hitler a laissé s'installer suite donc au dépeçage de la Tchécoslovaquie la Slovaquie va aussi attaquer la Pologne pour récupérer ce territoire donc venir nous présenter les polonais comme de douze agneaux innocents qui se font agresser méchamment et par les nazis et par les bolcheviques c'est un petit raccourci et je dirais même c'est un gros raccourci qui permet de les dédouaner et de les sortir de l'équation pour nous les présenter que comme des victimes ce n'est pas du tout le cas c'est à dire qu'une fois la guerre qui commencera le 1er septembre 1939 oui mais jusqu'à cette date là la diplomatie polonaise et le gouvernement polonais n'ont pas brillé par leur intelligence pour éviter de se faire des ennemis et surtout pour s'assurer que leur alliance avec la France et la Grande-Bretagne était suffisamment ferme et en capacité de se mettre en action pour pouvoir obtenir des résultats autres que ceux auxquels malheureusement ils se sont retrouvés confrontés à la fin septembre 1939 donc voilà le contexte général dans lequel Staline observe finalement ses voisins européens et donc il considère que toute option qui permettra à l'Union soviétique de ne pas entrer en guerre est une bonne option pour lui quel que soit le personnage ou plutôt l'état avec lequel il devra signer un accord pour s'éviter cette problématique donc voyant que les accords qui sont proposés entre l'Allemagne et la Pologne ont fini par s'éteindre mais que les propositions soviétiques vis-à-vis de l'Allemagne qui ont été tentées donc entre 1936 et 1937 ont échoué mais que les propositions entre la France la Grande-Bretagne et l'Union soviétique ont également échoué et là la Grande-Bretagne a joué un rôle majeur parce qu'elle a laissé les Polonais l'influencer parce qu'à chaque fois le problème il était le suivant c'est que les Franco-Britanniques disaient ben voilà on va s'allier avec l'Union soviétique ils expliquaient ça donc c'est toute la partie printemps-été 1939 on va s'allier avec l'Union soviétique pour venir au secours de la Pologne mais il va falloir que pour cela l'armée rouge pénètre en Pologne et donc automatiquement pour les dirigeants polonais qui sont des anti-soviétiques mais surtout je le rappelle puisque ça c'est un problème majeur les régimes politiques sont une chose mais le nationalisme en est une autre qui dure depuis beaucoup plus longtemps sur ces territoires-là ils sont nationalistes pour eux ils ne veulent pas voir un Russe sur le territoire polonais et ils savent très bien en plus que si Staline peut faire rentrer l'armée rouge en Pologne il sera très difficile même si c'est pour mener une guerre contre l'Allemagne nazie de le faire sortir donc les polonais là encore se retrouvent entre le marteau et l'enclume et ils refusent les propositions que leur font les franco-britanniques pour mettre en oeuvre cette alliance avec Staline donc là encore on n'aura pas la remise en oeuvre de l'accord enfin de la fameuse alliance franco-russe de la fin du 19ème début du 20ème pas de guerre possible donc sur deux fronts sinon avec la Pologne mais qui risque de ne pas pouvoir tenir longtemps et donc Staline voyant ça et bien il va accepter l'idée de mettre en place un accord de collaboration je vous invite à lire le dernier livre de Jean-Jacques-Marie qui rentre dans les détails de ces accords Staline a besoin aussi de revenir sur Rapallo parce que je vous l'ai dit Hitler met par terre les accords de Rapallo par anti-bolchevisme anti-communisme mais Staline lui ça l'intéresse pour pouvoir récupérer des machines outils écouler ces matières premières dont l'Allemagne nazie a besoin et en plus de ça l'accord au départ bon déjà surprend tout le monde on ne connait pas les clauses secrètes et la première donc ce sera l'entrée de l'armée rouge le 17 septembre 1939 sur la partie orientale de la Pologne pour récupérer une partie des territoires qu'elle avait dû céder à la Pologne à l'issue de la guerre de 1920 et il y aura d'autres clauses il n'y aura pas que cette clause là au niveau territorial puisque l'Union soviétique va récupérer dès 1940 les pays baltes là encore les baltes qui sont des aficionados aujourd'hui du souvenir des allemands de la Wehrmacht de leur engagement dans la Waffen-SS on leur a lavé le cerveau en oubliant de leur dire que l'Allemagne nazie que certains admirent encore beaucoup trop aujourd'hui les a livrés à Staline tout simplement c'est à dire qu'on nous dit les polonais ont été trahis par leurs frères slaves russes ben oui et les baltes ont été trahis par leurs alliés naturels que sont les allemands les prussiens donc tout le monde a trahi tout le monde pour ses intérêts d'état comme disait le général de Gaulle on n'a pas les états n'ont pas d'amis n'ont que des intérêts et bien là voilà c'était la preuve les deux états alors certes bien sûr ces deux états-là dirigés par deux espèces de démiurge ça a eu des conséquences catastrophiques pour les populations mais pas que parce qu'on voit quand même que dans la partie orientale de la Pologne les populations paysannes qui sont qui sont là et qui sont pour certaines des minorités russophones étaient exploités par les grands propriétaires terriens polonais et quand l'armée rouge va arriver eux ils vont l'accueillir à bras ouverts il ne faut pas l'oublier non plus il y a une grande partie de la population polonaise qui va bien évidemment être mise en difficulté par l'armée rouge et surtout par le NKVD une fois que l'armée rouge aura sécurisé avec difficulté ça va être la première expérience simultanée avec ce qui se passe aux confins de l'extrême orient dans le secteur de Kalkingol avec l'armée japonaise mais là c'est une expérience lamentable presque on pourrait le dire pour l'armée rouge la pénétration en Pologne elle est catastrophique il y a des problèmes de ravitaillement enfin bref c'est pas du tout à la gloire de l'armée rouge ça va d'ailleurs tromper les allemands qui voyant les difficultés rencontrées par l'armée rouge vont bien noter dans quel état elle est arrivée à la jonction sur la ligne de démarcation qui avait été fixée entre les deux états par l'accord par le pacte de non-agression et donc les allemands vont se conforter dans l'idée que les soviétiques ont une armée qui est vraiment entre guillemets incapable de mener de grandes opérations et que quand ils devront l'attaquer ils attaqueront un ennemi qui sera très faible grave erreur grave erreur même si effectivement ce qu'ils ont constaté est vrai mais l'interprétation qu'ils en font à l'époque va les tromper pour longtemps enfin au moins pour deux ans donc on a bien évidemment ensuite donc des populations polonaises qui vont payer un prix exorbitant de part et d'autre Jean-Jacques Marie le rappelle dans son livre on a ces épisodes fous où on a des communistes qui sont donc entre les mains des allemands des communistes sincères qui sont donc issus des minorités ethniques qui étaient donc sous gouvernement polonais mais qui étaient soit ukrainien soit biélorusse et qui vont être livrés au NKVD et que le NKVD va immédiatement balancer dans des camps en Sibérie donc effectivement pour les populations polonaises ou du territoire de la Pologne ça va être une catastrophe l'armée polonaise va payer un lourd tribut postérieur puisqu'on va avoir la liquidation par le NKVD d'une grande partie des cadres notamment avec le massacre de Katyn une déportation d'autres éléments dont beaucoup ne reviendront pas enfin ça va être vraiment catastrophique il n'est pas question de dire que le pacte de non-agression est quelque chose de merveilleux simplement les conditions préalables à ce pacte sont trop souvent oubliées pour faire passer la victime pour une victime innocente qui n'a absolument rien fait pour qu'on en arrive là ce qui n'est pas le cas malheureusement pour le peuple polonais son gouvernement n'a pas été à la hauteur des nécessités et de sa situation géographique pour pouvoir éviter la catastrophe ensuite on a un Staline qui est opportuniste il voit que bien évidemment il ne peut pas faire confiance aux alliés occidentaux il a essayé ça n'a pas marché il sait que la Pologne bien évidemment il n'y a aucun moyen de s'entendre avec elle donc la meilleure solution c'est effectivement à la fois comme ça a été dit par la propagande communiste pendant les 80 dernières années pour que l'Union soviétique gagne du temps mais aussi bien évidemment comme le rappelle je vous invite à le lire le livre de Jean-Jacques Marie sur cette question pour que l'Union soviétique puisse y gagner quelque chose au-delà du temps c'est à dire donc je le disais les Pays-Baltes on a donc la partie bien évidemment de la Pologne ensuite on aura l'abbé Sarabie donc et puis l'écoulement donc de toutes ces matières premières en échange de machines outils dont l'économie et l'industrie soviétiques ont énormément besoin et c'est comme ça que pendant la campagne de France je dis toujours les gens nous disent ah oui la Wehrmacht mécanisée blindée tout ça et bien malheureusement ce qu'il faut constater et ce qu'il ne faut pas oublier de souligner c'est qu'une grande partie du carburant qu'il y a dans les véhicules de la Wehrmacht pour envahir la France et bien c'est du au départ c'est du pétrole soviétique qui a été raffiné pour être transformé en carburant pour les chars les avions les véhicules et qu'une partie de ces véhicules sont des véhicules qui ont été fabriqués sous licence allemande mais qui sont des véhicules d'origine américaine voilà Ford et compagnie c'est ça qui est un petit peu paradoxal c'est que alors bien évidemment il y a des choses les Panzer tout ça c'est de la fabrication allemande mais pas tous puisqu'il y en a quand même un grand nombre qui sont des Skoda tchécoslovaques qui ont été capturés en 1938-39 mais on a cette particularité qu'au niveau de la ligne logistique la ligne de vie logistique de tout ce qui est blindé mécanisé et motorisé de la Wehrmacht et bien il y a une continuité depuis les champs de pétrole soviétique parce qu'on a constaté qu'à la frontière autour de Brest-Litov que pendant toute la période du printemps 1940 on a des convois de trains soviétiques chargés de pétrole qui ne cessent de passer la frontière pour aller vers l'Allemagne et pour fournir du carburant ensuite à la Wehrmacht voilà donc venir nous faire passer ce pacte comme étant le nec plus ultra de la trahison etc alors en plus pour nous franco-britains enfin français et puis nos alliés britanniques après ce qu'on avait fait à Munich on devrait se couvrir la tête de cendres donc venir jeter la pierre aux soviétiques ça n'a aucun sens moral on n'est on n'est vraiment pas bien placé pour pouvoir donner des leçons aux autres sur cette question parce qu'à ce moment-là tout le monde était dans cette situation d'attentisme à l'égard du Troisième Reich personne ne savait comment les choses allaient se passer et beaucoup parmi les gouvernants et les élites franco-britanniques et américaines je viens de le rappeler par rapport à Henry Ford par exemple étaient favorables à Hitler voyez d'un très bon oeil le fait qu'un jour Hitler puisse envahir l'Union soviétique et la détruire et donc les soviétiques ayant bien conscience de cette réalité ont préféré effectivement faire une alliance et une collaboration inter-étatique pendant un temps alors qui bien évidemment se devait être plus long on sait Jean-Jacques Marie explique ça que pour les soviétiques ça allait leur offrir au minimum peut-être cinq ans quatre, cinq ans avant que les soviétiques se sentent prêts à faire face au Troisième Reich Staline s'est laissé berner jusqu'au dernier moment puisque même en décembre 1940 il continue d'envoyer Molotov à Berlin pour continuer d'avoir un échange qu'il croit être un échange à égalité sur un pied d'égalité avec Hitler bien évidemment tout le monde sait que dès la fin du mois d'août 1940 début septembre excusez-moi 1940 Hitler a pris sa décision par rapport à ce qui se passe avec l'Angleterre il va attaquer l'Union soviétique l'année suivante et donc Staline dans sa paranoïa dans son isolement personnel va complètement perdre ça de vue et croire qu'il peut continuer de discuter et d'obtenir dans les négociations avec Hitler la satisfaction de certaines de ses revendications ce qui malheureusement va coûter très cher à partir du 22 juin 1941 à l'Union soviétique et ses peuples et à son armée voilà donc il faut reprendre en main un peu toute cette histoire la sortie des débats très politisés qu'on a aujourd'hui autour d'elle essayer de la regarder dans ce qu'elle était à ce moment là et il faut aussi souligner pour ce qui nous concerne nous français que même si le parti communiste français s'est aligné comme un seul homme sur la décision sur les conséquences et les décisions prises dans le pacte de non-agression germano-soviétique beaucoup des militants du parti communiste français ont décidé de désobéir alors pas tous mais un certain nombre d'entre eux je pense notamment aux témoignages qui ont été portés par ceux qui rejoindront plus tard les francs-tireurs et partisans de la main-d'oeuvre ouvrière internationale les Moï qui pour certains déçus de cette décision vont prendre un engagement à la Légion étrangère pour être sûr de pouvoir combattre l'Allemagne nazie donc le parti communiste sa direction et certains de ses organes ont effectivement accepté d'obéir aux directives de Staline suite à ce pacte mais en ce qui concerne les militants les choses ont été beaucoup plus complexes et beaucoup moins monolithiques qu'on veut nous le faire croire aujourd'hui pour encore une fois essayer de discréditer non pas Staline et le marxisme-léninisme mais pour discréditer tout simplement le marxisme et le communisme en tant que philosophie politique voilà donc je ne suis pas communiste je ne suis pas marxiste mais je veux avoir en tant qu'historien une vision la plus honnête et la plus objective possible sur ces questions pour qu'on arrête de les instrumentaliser je rappelle que une des conséquences de cette de cette appréciation du pacte germano-soviétique ça a été le vote par l'Union Européenne d'une mise au banc de tout ce qui est évocateur du communisme de l'Union Soviétique etc. alors qu'au même moment quand des propositions étaient faites au Parlement Européen pour faire la même chose avec le national-socialisme là on a freiné des cas de fer ce qui en dit long sur les idéologies et leur survie 80 ans après la fin de la seconde guerre mondiale ou quasiment voilà donc n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à commenter je vous rappelle donc si vous ne l'avez pas lu ne serait-ce que pour mieux comprendre cette problématique le barbarossa alors bien évidemment c'est un gros pavé mais c'est indispensable si vous êtes intéressé par la seconde guerre mondiale il faut absolument lire cet ouvrage je vous invite aussi à lire donc c'est d'Eric Branca ça y est ça me revient L'aigle et le léopard pour mieux comprendre aussi les liaisons dangereuses entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne nazie c'est très très intéressant et bien évidemment pour comprendre Staline étant au courant de tout ça ses réactions à l'égard de la Grande-Bretagne et de la France parce que la France diplomatiquement elle est à la traîne de la Grande-Bretagne dans cette période de lire donc le livre je ne l'ai pas en ma possession mais je vous invite aussi à le lire parce que j'ai confiance dans cet historien le livre de Jean-Jacques Marie sur la collaboration donc ça s'appelle le pacte germano-soviétique la collaboration août 39 juin 41 de mémoire c'est sorti au printemps dernier je mettrai le lien dans la description parce que vraiment ce sont des ouvrages clés pour comprendre la complexité de cette période et pour comprendre la situation extrêmement particulière de l'Union soviétique face au reste du monde à ce moment-là et la nécessité de prendre des décisions pragmatiques pour assurer à la fois sa survie son développement et qui malheureusement ont été entachés des exactions commises au nom du marxisme-léninisme par Staline et ses sbires puisqu'ils n'ont pas su se limiter à l'expansion territoriale ou à la réoccupation de certains des anciens territoires de l'Empire tsariste bien évidemment il n'est pas question de camoufler ce qui s'est passé ensuite et de le faire passer pour perte et profit la façon dont la répression s'est exercée sur les populations polonaises sur les populations baltes est absolument insoutenable et personne ne peut dire que Joseph Staline a eu raison de faire ces choses-là ça c'est clair voilà donc je vous remercie de votre attention j'espère donc qu'on aura peut-être des échanges autour de cette question des échanges courtois je rappelle que si on est là dans l'invective les oui nazis machin c'est pas possible de discuter moi je ne suis pas là pour faire de l'idéologie je suis là pour essayer de discuter si vous avez des éléments objectifs voilà n'hésitez pas à les partager si vous voulez des compléments d'information je pourrais essayer de vous en donner d'autres et puis donc je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour le quatrième bulletin d'idées pour l'histoire donc n'oubliez pas le pouce bleu vous abonner partager le plus possible sur les réseaux si vous voulez vous avez aussi ma page professionnelle sur Facebook vous tapez Sylvain Ferreira vous voyez ma tête avec c'est au cours d'un tournage d'une émission sur la série Tank Roi des Chants de Bataille de mémoire donc vous n'hésitez pas à vous y abonner également pour avoir des informations là cette fois-ci presque je ne peux pas dire quotidiennes mais enfin j'essaye d'alimenter un petit peu sur l'actualité immédiate de faits historiques ou le partage d'articles ou ce genre de choses donc vous pouvez aussi me retrouver comme ça je précise que je n'ai pas de Twitter parce que j'ai fait l'expérience l'année dernière ça ne m'intéresse plus et puis pour les les aficionados de mes de mes analyses sur la guerre en Ukraine je vous renvoie comme d'habitude veille stratégique auxquelles je continue de collaborer auxquelles je continue d'apporter des fois des vidéos des choses comme ça donc vous n'hésitez pas et c'est comme ça que vous pourrez continuer de suivre une partie des analyses sur la guerre en Ukraine voilà donc je vous remercie je vous souhaite donc une bonne quinzaine et je vous donne rendez-vous donc un peu plus tard mi-septembre quelque chose comme le 18 ou 19 septembre voilà à très bientôt à très bientôt